Bon, moi je ne viens pas de la Sierra Leone, je n'ai pas embarqué les colis pour le Conakry. J'étais en destination vers le port, on m'a chassé, on m'a attrapé pour les colis. Vous reconnaissez quand même les faits qui vous ont reproché ? C'est vous qui avez envoyé certains colis ? Non, je n'ai pas envoyé certains colis, mais j'ai été mêlé à garder trois colis. Vous connaissez quand même le contenu ? Non, je ne connais pas le contenu. Alors, vous êtes gardien des colis alors ? Oui, oui. Vous le gardiez où ? Vous gardiez ces colis là où ? Bon, je ne garde pas ces colis nulle part. Le jour-là, j'ai été venu, j'ai pu avoir trois colis, donc j'ai pris ces trois colis là, qui étaient sous l'étage, là où ils ont été pris. Là où les colis ont été pris, les trois colis ont été pris. Colis de quoi ? Les trois colis du Chambourambien. Qui vous a remis ça à garder, là-bas ? C'est sur le pirogue que j'ai pris, sur la pirogue. Donc, vous reconnaissez quand même que vous êtes du gang revendeur de ça ? Non, je ne suis pas revendeur de ça. Que vous aviez l'intention de faire avec vous ? Ah bon, je venais directement, donc comme j'ai vu les gens traverser avec ces colis, je les ai aidé à garder. Sans savoir ce qui était dedans ? Bien sûr. Vous ne saviez pas ce qui était dedans ? Je ne saviez pas, c'est sauf mon arrestation que je suis à quelque chose dedans. Et c'est ceux-là qui vous ont confié les colis, où sont-ils ? Je ne les connais pas. Comment pouvez-vous prendre un colis de la part de quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Je l'ai vu, j'ai vu ces colis-là à travers des enfants, Léonais et Léonais, comme ils cherchaient à ces filles, donc je les ai aidé de garder pour eux. Vous travaillez au centre aléotique de Boussoura ? Non. Comment êtes-vous arrivé là-bas ? C'est pas là-bas qu'on m'a arrêté. Oui, comment êtes-vous arrivé sans connaître les gens qui vous auraient mis les colis ? Pourquoi vous étiez allé là-bas ? Ah, j'étais de passage. J'ai tombé sur le mauvais moment et le mauvais endroit. Justement, nous vous avons invité, parce que la direction de l'Office Central Antidroge, nous classifions le dossier de drogue en fonction du mouvement de la drogue dans le trafic. On vous a appelé au sujet de cette quantité. Cette quantité est de la filière de Kemp. Donc ceux qui l'ont trafiqué, ceux qui l'ont amené en Guinée, font le trafic entre la Guinée et la Sierra Leone. C'est pourquoi les enquêteurs l'ont placé dans la filière de Kemp. Donc c'est une tonne et demie, une tonne 500 de drogue qui a été saisie dans la nuit du 10 au 11 novembre 2020 à Boussoua. Et il y a 12 balleaux. Les 12 balleaux sont repartis de la manière suivante. Il y a 5 balleaux qui ont été saisis dans le magasin central du centre halieutique du port de Boussoua. Il y a 4 balleaux qui ont été saisis dans la même cour de ce centre halieutique. Il y a 3 balleaux qui ont été saisis à l'escalier d'un immeuble de la cornice tout près du port de Boussoua. Donc nos hommes qui ont évolué sur le terrain ont eu à mettre main sur 7 des personnes. Il y a d'abord Mamadou Saliou Diallo, alias Baba, qui est propriétaire des 3 balleaux qui ont été saisis à l'escalier de l'immeuble qui était à la cornice. Et il y a Mohamed Lamine Fofana, alias Papi, qui est en cavale, qui est complice de Mamadou Saliou Diallo. Le troisième qui est en cavale, c'est le gardien central du centre halieutique, là où les balles ont été saisies. Mais nous attirons votre attention que les maisons abandonnées sur les corniches, les propriétaires utilisent, les maisons abandonnées là sont utiles en les abandonnant qu'en les terminant. Parce qu'ils savent que les trafiquants de drogue qui viennent stocker leurs drogues dans ces maisons inachevées qui sont au bord de la rue, pour une heure de temps ou bien pour une nuit, le rapportent plus que quand ils terminent, ils donnent en location à quelqu'un, ça les rapporte. Donc on attire votre attention que les maisons inachevées qui sont maintenant au bordure des mers sont maintenant là uniquement pour le stock des drogues à la disposition des trafiquants qui quittent Sierra Leone pour la guillée. Donc à ce sujet, nous, le directeur, je pense que la direction, elle est prête à adresser une correspondance à M. le procureur pour voir la situation de ceux qui n'achèvent pas leur maison, qui sont à bord de la rue des mers et qui sont utilisés par les trafiquants pour le stockage des drogues. Quelle est la suite à donner par rapport à cette affaire ? La suite, le procès, nous sommes en direct avec le professeur. Au fur et à mesure que nous travaillons, nous l'envoie. Il est déjà au courant, les personnes qui sont interpellées, qui sont en cavale, nous l'avons adressé une correspondance pour nous délivrer le mandat d'interpellation, de recherche et d'interpellation. Donc ce dossier sera déféré au tribunal de première instance de Mofanco devant le procureur. Il me vient de vous dire que cette saisie a eu lieu suite à une information en ligne. Donc, la drogue a quitté la Sierra Leone à bord de Pyrogne. C'est pourquoi je demande une fois de plus la bonne coopération de la population et la bonne collaboration de tous les autres services de sécurité. de la drogue, surtout le cannabis, c'est de la marchandise très accessible à la jeunesse, en raison donc de son prix. Nous n'avons pas à donner la valeur marchande de la drogue pour ne pas que les agents de sécurité ou les services de répression en font une marchandise difficile, surtout les agents qui ne sont pas de bonne moralité. Donc, une fois de plus, à vous de la presse, à tous les services de sécurité, je demande la bonne collaboration pour que tous, nous puissions lutter au maximum contre ces fleurons. Cette quantité, réalisée, si ça rentre dans la cité, les jeunes peuvent se servir, surtout à l'occasion des manifestations. A l'occasion des manifestations, les jeunes se saisissent de la drogue, puisqu'ils se trouvent dans une catégorie purement occasionnelle. Et la catégorie occasionnelle des consommateurs de drogue vise toujours le crime. Pourquoi je vous demande, vous de la presse et les autres, nous nous tenons les mains pour que nous puissions lutter contre la drogue. Une fois de plus, je remercie tout mon personnel et la lutte continue. Cette procédure va arriver au parquet.